Je vous présente quand même, mais je ne sais même pas si c'est nécessaire vraiment, Marie-Armel, néanmoins, vous êtes quand même, vous vivez à Jérusalem depuis 20 ans, vous êtes journaliste, vous avez fait aux études de lettres classiques à Paris et vous avez travaillé pendant 10 ans chez Bayard Press, tout comme Luc. Depuis 2005, vous êtes rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine, c'est-à-dire 16 ans déjà, ça fait 16% des années passées de Terre Sainte Magazine. Vous accompagnez en plus chaque année de nombreux groupes dans la découverte de Jérusalem et ça c'est important, vous n'êtes pas que derrière votre bureau avec votre plume. Et puis, je vous noterai aussi parce que vous l'avez remarqué, c'est vraiment Marie-Armel qui est l'auteur de l'exposition Comme pèlerin au Saint-Sépule, cette exposition que vous avez en bas là, qui est absolument remarquable, vraiment, et qui est une exposition itinérante qui circule dans les paroisses de France depuis deux ans. Voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion encore de prendre du temps devant ces différents calicots, je peux que vous y encourager. Marie-Armel, être rédactrice en chef laïque de Terre Sainte Magazine au XXIe siècle, tel est le programme. Merci, Père Jean-Philippe, bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis censée marcher sur des œufs, ce qui, vous le devinerez, n'est pas forcément facile en ce qui me concerne, ou alors il faut que les œufs soient durs. Comment dirais-je ? Donc, être rédactrice en chef laïque de la Revue des Franciscains. Quelle drôle d'idée d'avoir un tel sujet pour ma propre personne, puisque je vais être obligée de parler de moi. Je dénonce immédiatement Émilie Ray, qui a soufflé ce sujet que je n'ai pas eu l'intelligence de souligner. Alors, je suis le produit de la prière des Clarisses de Jérusalem. Nous sommes en 2004. Le custode de l'époque, Pierre-Baptista Pizzaballa, devenu depuis patriarche des latins de Jérusalem, est à la recherche d'un ou d'une journaliste professionnelle pour la Revue en langue française, alors qu'il a déjà dégoté mon collègue Giuseppe Caffulli pour la Revue en langue italienne. Et le même élan qui vient d'être imprimé à la Revue en langue italienne, il l'entend l'imprimer à la Revue en langue française. Il demande donc aux clarisses de Jérusalem de prier afin qu'il trouve une journaliste. Le 5 janvier de l'année 2005, il est de coutume, tous les 5 janviers, que le custode de Terre Sainte, maintenant le père Francesco Patton, fasse le tour des popotes à Bethléem, des communautés religieuses qui dépendent de la custodie. Il se trouve que le 5 janvier de l'année 2005, je suis dans une de ces communautés, chez les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, et par conséquent, elle me présente au custode de Terre Sainte, et je lui dis spontanément, sans connaître son dessein à lui, je suis journaliste professionnelle et je suis prête à mettre mes compétences au service de la custodie de Terre Sainte. Je dois au père Stéphane de m'avoir appelé un jour de mai de la même année, alors que je m'apprêtais à partir pour la messe, que du coup j'ai séché, en me disant, le custode revient demain des Etats-Unis, s'il apprend que je ne t'ai pas encore appelé, je vais me faire en guirlandais, il faut que vous veniez le rencontrer. Cette conversation nous a quand même pris deux heures, puisque nous nous sommes entendus comme larrons en foire, c'est une amitié qui ne se dément pas depuis, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris auprès du père Stéphane sur l'histoire de la custodie, sur la spiritualité franciscaine, et bien évidemment sur la basilique du Saint-Sépulcre. Du reste, l'exposition en bas est le fruit de ce que j'ai appris de lui. Alors je suis arrivée à la revue en définitive en novembre 2005, pour en prendre la direction en janvier 2006, mais le bon père Paul Sylvestre, qui était québécois, qui m'a vu arriver en 2006, n'était pas du tout pressé de se faire remplacer. Et tant mieux, tant mieux, parce que ça m'a donné le temps d'apprendre 800 ans d'histoire des franciscains en Terre sainte, de me remettre à niveau de la question géopolitique Israël-Palestine, mais aussi tous les pays alentours, et puis, accessoirement, d'apprendre à massacrer la langue italienne, pardon encore aux Italiens pour toutes mes erreurs, d'apprendre aussi l'anglais, que j'avais négligé d'apprendre, puisque j'avais trouvé le latin et le grec beaucoup plus fascinants. C'est en 2008 que je deviens rédactrice en chef, mais je vais mettre quelques années encore à prendre la mesure de ce que cela signifie. Je voulais absolument revenir en Terre sainte, j'y avais déjà vécu dans d'autres circonstances, mais c'est en rencontrant les chercheurs, Karen, Vincent, qui sont venus me solliciter dans mon bureau, que j'ai compris que j'avais un héritage. Et c'était dans la préparation de l'année 2011, les 90 ans de la revue, que pour la première fois, j'ai relu, ou plutôt j'ai lu, l'éditorial, le premier éditorial de la revue, signé du père Custode de l'époque, le père Ferdinando Giottalevi. Ah ! Voilà un éditorial qui m'a beaucoup appris. Il n'y a pas de revue, de journaux, de titres, de tout ce que vous voulez, qui naît une charte rédactionnelle. Ça donne l'axe à poursuivre du magazine. Et l'éditorial est, pour chaque numéro, un petit peu le guide de lecture de ce numéro. Dans son premier éditorial, le père Custode, Giottalevi, donnait des axes super importants. Il était temps que je les découvre. Je vous lis le début, tout à fait innocent. Notre programme est simple et sans la moindre prétention. Celui de faire connaître davantage la Terre sainte, cette Terre de Dieu, qui fut le berceau du christianisme et où nous vénérons les sanctuaires. Avec ces trois premières phrases dans le premier paragraphe, il y avait de quoi obtenir la revue Bondieus Ard, dont tu parlais, Luc. Sauf que le père Fernando ne s'arrête pas là. Il a un deuxième paragraphe. Et c'est là qu'il sonne la charge. Dans le passé, beaucoup ont écrit, et écrit beaucoup, sur cette Terre bénie, et aujourd'hui, on écrit encore plus. Quelques-uns le font même dans le but de la dénaturer et s'efforcent de lui enlever ce caractère vénérable et sacré que lui a imprimé Jésus-Christ pour la réduire à n'être plus qu'une expression géographique, ce qui permet d'en faire don ou de la donner comme compensation à telle ou telle nation. C'en est fini de la neutralité dans Terre sainte, dans la Terre sainte. Il a sonné la charge. Il est particulièrement vénère, comme diraient les jeunes, énervé, le custode, de ce qu'est en train de devenir la Terre sainte de son époque. Nous en avons parlé ce matin, mais je retrace à grands traits. En 1916, il y a eu les accords Saïs-Picot qui se sont partagés une partie du Proche-Orient, puis la déclaration Balfour en 1917, qui parle et promet un foyer juif en Palestine, tandis que la conférence de Saint-Rémo en 1920 vient d'adopter une résolution attribuant au Royaume-Uni un mandat sur la Palestine. Du point de vue de Diota Lévi, ces petits arrangements entre amis sur le dos de la Terre sainte ne sont pas sans conséquences. Il poursuit. Il poursuit. « Vouloir ainsi enlever à la Terre sainte ce qui fait son caractère propre et universel, c'est vouloir lutter contre vingt siècles qui témoignent que le peuple chrétien n'a jamais épargné ses richesses, ni craint la guerre, pour conserver à ce coin de terre son cachet caractéristique de terre de Dieu, puisque Dieu a voulu l'illustrer en la choisissant pour être la patrie de son fils Jésus-Christ qu'il a sanctifiée par sa vie et sa mort pour le salut du genre humain. » Donc, la revue La Terre sainte devient un instrument pour contrer ce partage politique de la terre qui est sacrée et a été sanctifiée par le Christ. Après, le texte redevient innocent, le texte toujours de l'éditorial. Toutefois, que nos lecteurs n'attendent pas de nous des ouvrages grandioses et de grande importance, nous nous appliquerons à donner de la variété à notre modeste périodique au moyen d'illustrations, de récits de pèlerinages, de comptes rendus. C'est très important de découvrir ce qu'a voulu Diota Lévy. On le peut grâce aux travaux de Maria Chiara Gheoli que nous avons découvert ce matin et de ce fameux article à paraître à l'École française de Rome. Voilà. Mais on découvre aussi un article de Paolo Pieraccini, historien de la custodie de Terre sainte, qui est paru dans les actes du colloque des 90 ans de la revue « Colloque » fait à Milan par nos collègues, mes collègues italiens « Una voce per la terra santa ». Et je cite un paragraphe de Paolo. « Le rêve d'une Palestine internationalisée pour garantir les lieux sains s'est définitivement évanouie. La plus importante puissance coloniale du monde avait désormais pris fermement en possession de la région. L'un des principaux objectifs du mandat, considéré avec une grande hostilité par les chrétiens locaux, était d'encourager l'installation d'une population juive dans la région. Et comme si cela ne suffisait pas, la Grande-Bretagne semblait manifester peu de sympathie à l'égard du catholicisme, mais plutôt à l'égard des communautés religieuses plus inclines à favoriser ces dessins hégémoniques dans la région, en premier lieu, les Grecs orthodoxes. C'est donc une défense de la catholicité en Terre sainte que veut voir Giotta Levy se répandre dans le message rédactionnel de la revue. À ce sujet, j'en profite pour dire que mon excellent ami Paolo Pieraccini vient de sortir un livre en italien. Il a développé son article de l'année 2011 dans un livre qui vient de sortir aux éditions italiennes de la custodie Edizioni Terra Santa, La Mirabile Impreza, Il custode Ferdinand Ferdinand celui-là, Giotta Levy, et la Fondazione de la rivista Terra Santa, un livre de 200 pages en italien qui vient tout juste de sortir. La neutralité dans la revue est donc mise au rencard. La revue est le bras de l'action de Giotta Levy contre ce qui déchire l'image chrétienne de la Terre sainte. Et un truc incroyable dans le premier numéro de la revue, le 15 janvier 1921, c'est le texte choisi sous l'éditorial est signé d'un ancien custode de Terre sainte et à l'époque archevêque d'Alep et délégué apostolique en Syrie, le père Frediano Giannini qui écrit ceci, c'est dans le premier numéro de la revue, c'est avec un grand plaisir que j'apprends qu'en janvier prochain commencera la publication d'un modeste périodique spécialement consacré aux choses de Terre sainte. Il ajoute « Dès maintenant à cet applaudissement, j'ajoute ma bénédiction sur le nouvel organe du sionisme franciscain comme aussi sur tous ses collaborateurs. Suivez mon regard. » C'est très clair, la revue va être dans ses premières années au moins manifestement, clairement antisionnistes encore qu'avec une subtilité incroyable. C'est en parlant du christianisme, c'est en parlant des sanctuaires, c'est en parlant du caractère chrétien de la Terre sainte, c'est en parlant des œuvres des franciscains qu'on va avoir un message en retour. Si on devait établir sur cette terre un foyer juif, on ne peut en aucun cas oublier que c'est aussi la terre du christianisme et du salut obtenu en Christ. Mais quand je vous dis que c'est fait en définitive avec un gant de velours, je vais vous lire les titres des premiers articles parus dans ce même numéro ou dans un des numéros suivants. Après cet éditorial en définitive au vitriol, nous avons comme article l'épiphanie de notre Seigneur, l'église de Gethsémanie, Noël à Bethléem avec l'entrée du patriarche, le premier pèlerinage en Terre sainte après la guerre et dans le numéro 3, par exemple, la semaine sainte à Jérusalem, le Saint-Sépulcre, la question des lieux saints, Gethsémanie, les franciscains au Caire et un article intitulé Exode douloureux. La revue de Diota Lévy, c'est l'affirmation d'une terre sainte comme l'église et les chrétiens peuvent la souhaiter au moment où la sécularisation, voire la judaïsation, semblent pouvoir la menacer. Diota Lévy va quitter ses fonctions après 3 ans et à partir de 1928, ce sont des franciscains francophones qui dirigeront la revue en langue française. On vous a dit qu'avec les Italiens, les Espagnols, on partage des articles mais on a aussi des spécificités. Le crypto-message politique antisioniste de Diota Lévy va demeurer. Mais à la fois, tous les rédacteurs en chef vont s'atteler à donner des nouvelles des sanctuaires, de la vie des frères. Ils vont avoir aussi des envolées spirituelles, mystico-gazeuses parfois. C'est ce qui fait l'essentiel des articles. Parce qu'en définitive, tous les rédacteurs semblent avoir intégré que les articles qu'ils publient ne sont pas neutres. Il n'y a pas besoin d'avoir des propos antisémites ou antisionistes. C'est le seul fait de l'existence de cet article qui est déjà le message politique sous un sang. et les articles sont très peu et rarement ouvertement politiques. Je dois finir à quelle heure ? Ça va être chaud bouillant. Quand on revisite au XXIe siècle cet éditorial, la question c'est qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je fais ? Mais je n'ai pas répondu comme ça à cette question. J'ai répondu à la question en lisant ce que mes prédécesseurs avaient fait de cet éditorial. Et c'est extraordinaire combien ils ont gardé l'essentiel et évolué avec l'essentiel au rythme où l'Église catholique le faisait elle aussi. Et on pourrait demander à des historiens de suivre le rapport que la revue entretient avec le judaïsme et les juifs. Entre les premiers dans la fameuse rubrique chronique de Palestine dont tout le monde parle parce qu'elle est tellement succulente. Entre les premières accusations, les premiers passages qui sont cinglants disait Maria Chiara ce matin mais qui sont en fait tout simplement antisionistes et les propos que la même revue pouvait avoir au moment de la publication de Nostra et Tate on s'aperçoit que les rédacteurs en chef ont complètement évolué. Et jusqu'à aujourd'hui où j'ai fait taire les courriers qui disaient que la revue était antisémite ou antisioniste j'en ai reçu en 2005 j'en ai reçu en 2005 mais je n'en reçois plus. Alors qu'est-ce qu'il faut garder de cet héritage ? Bien évidemment que la question politique elle est toujours présente mais grâce à l'attachement spirituel de la revue parce que c'est une revue franciscaine alors la question politique est traitée complètement de côté. Je te remercie Luc d'avoir parlé du travail de Guénolé Jeusset et de cet esprit franciscain en Terre Sainte d'être avec et d'être au milieu. Ça ça va être un des guides de la revue être avec et être avec et être au milieu. C'est pour ça que j'exige à de rares exceptions près n'est-ce pas Benoît Contensou qui signe bientôt un article sur l'épée de Godefroy de Bouillon à de rares exceptions près je demande que les rédacteurs vivent dans la région parce que du coup ils la sentent ils la partagent je ne suis pas une journaliste française qui vient écrire sur la Terre Sainte je suis une française qui suit une chrétienne de la Terre Sainte et qui écrit sur ce qui est devenu ma vie depuis 21 ans où je réside en Terre Sainte. Donc comme les frères il faut être au milieu et puis j'ai adopté grâce aussi au fait que nous avons fêté en 2009 les 800 ans de l'ordre franciscain et en 2017 les 800 ans de l'arrivée des franciscains en Terre Sainte j'ai adopté la trilogie franciscaine qui fait partie de la mission des franciscains en Terre Sainte. Saint François demande à ses frères de ne pas rentrer dans les querelles. Oui Terre Sainte magazine aborde de plein fouet des questions politiques mais toujours de façon à les expliquer toujours de façon pédagogique ou du moins je l'espère et dans tous les cas en vue d'apaiser les dialogues qui ne montreront pas de se faire jour sur ces questions. Saint François demande aussi aux frères d'être le sujet de chaque créature humaine par amour de Dieu. Quand j'ai choisi de donner comme ligne de base aimer la Terre Sainte et la faire aimer aimer la Terre Sainte c'est la Terre c'est les sanctuaires c'est tout ce que vous voulez mais ce sont aussi les hommes et les femmes tous les hommes toutes les femmes de toutes les dénominations c'est la traduction dans la Revue de ce précepte de Saint François être le sujet de chaque créature humaine par amour de Dieu les aimer et enfin dans cette Terre Sainte où le christianisme est minoritaire confesser être chrétien non la Revue il n'y a plus d'échappées mystico-gazeuses ou alors c'est rare et éventuellement sont les miennes et c'est pire mais en revanche il y a partout ce désir affirmé d'avoir un regard d'espérance sur le Proche-Orient d'espérance sur les personnes qu'on rencontre en fin de compte un regard simplement chrétien dans une revue chrétienne c'est la moindre des choses alors vous pouvez vous douter que dans le journalisme il y a peu de magazines qui est une charte rédactionnelle à ce point franciscaine mais à la fois si le métier de journaliste est d'annoncer les nouvelles alors il doit y avoir des similitudes quand il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle la résurrection du Christ oui mais surtout l'espérance pour ce monde à chaque numéro c'est une alchimie et je me demande toujours quand il s'agit d'écrire un article qu'est-ce que le lecteur va apprendre de nouveau qu'est-ce qui va lui permettre d'approfondir son expérience du pèlerinage y en a-t-il pour tout le monde les pro-israéliens les pro-palestiniens les pro-bibles je ne sais quoi va-t-on surprendre les lecteurs il y en a qui ne sont pas encore remis de la couverture qui nous montrait deux cochons en couverture en 2015 donc un monsieur qui porte deux cochons puisque nous avons fait un article sur l'élevage du porc en Israël et Palestine où 98% de la population n'est pas censée en manger mais où on compte 32 fermes porcines il y en a aussi qui ne sont pas remis encore du pas remis du dossier sur le tatouage chrétien mais je sais ici qu'il y a dans la salle un certain nombre de personnes très bien sous tout rapport qui sont maintenant tatouées à Jérusalem est-ce que je vais intéresser les lecteurs quel préjugé l'article va-t-il déconstruire on a tellement de préjugés sur cette terre moi je m'amuse à les déconstruire au point que je parle souvent de faire de l'origami à l'envers vous savez l'origami c'est cet art japonais du pliage un peu plus évolué alors que Terre Sainte Magazine c'est l'art consommé du dépliage faire comprendre que le bel oiseau de l'origami n'est jamais qu'une feuille à quatre et puis Terre Sainte Magazine je dis aussi que c'est du pointillisme et on le voit quand on regarde les 100 ans depuis 100 ans chaque article dessine un point d'un portrait de la Terre Sainte qui a évolué et pardon Karen de le dire du noir et blanc dont on s'imaginait qu'on s'imaginait en 1921 à la couleur d'aujourd'hui enfin Terre Sainte Magazine c'est un magazine en trois dimensions la largeur de la Terre Sainte et Luc pour répondre à ta question la Syrie le Liban la Jordanie l'Egypte et Chypre dans la revue c'est parce que c'est le territoire des frères franciscains c'est la province franciscaine de Terre Sainte la hauteur ou devrais-je dire oui la hauteur sur 2000 ans de présence 12 000 ans pardon 12 000 ans de présence humaine en Terre Sainte du coup on a pas mal de sujets encore à aborder dont 5000 ans de vie urbaine à Jérusalem et puis je l'espère la profondeur de la foi mais toujours en filigrane alors je reprends le titre être rédactrice en chef laïque et bien on l'a vu tout à l'heure d'abord je ne suis pas la première laïque puisque le père Lugan monsieur Georges non Albert Storm était un laïque et en fait il a porté à bout de bras la revue pendant des années je ne suis pas non plus la première femme et je veux citer la très importante italienne Maria Teresa Petrozzi qui dans les années 70 à 80 a beaucoup enrichi la revue et distillé la science du studium biblicum dans les pages de la revue et donc qu'est-ce qui me reste si je ne suis ni la première laïque ni la première femme je suis en revanche la première professionnelle journaliste de la presse ça change tout mais plus j'essaye d'être professionnelle au coeur de Terre Sainte Magazine plus en fait il s'avère que j'ai besoin de convertir ma vie chrétienne parce que donner ce message d'espérance sur la Terre Sainte quand on la regarde vivre il faut être certes journaliste mais aller chercher l'espérance c'est un acte de volonté c'est un acte de foi dans la situation actuelle c'est pas du tout évident et du coup mon professionnalisme interroge ma foi religieuse et inversement il y a des fois où je me demande si je ne devrais pas en définitive retourner au couvent c'est vous dire voilà je termine en retard pour ne pas mettre en défaut mes autres amis intervenants je terminerai sur deux choses c'est que la revue aujourd'hui et bien non rien n'est fini nous avons d'autres projets je salue ici la présence d'une représentante de la bibliothèque nationale de France puisque la Custody a signé hier un partenariat avec la BNF et que mon rêve qui n'est pas caché est de faire numériser la revue pour sa publication sur Gallica portail ô combien précieux que nous avons en France et avec ce dernier mot père je déclare ouvert le livre du deuxième centenaire de Terre Sainte magazine merci beaucoup Marie-Armel de votre délicatesse d'avoir terminé en retard comme tout le monde vraiment c'est une délicatesse qui est bien vôtre je vais vous redonner la parole dans quelques instants Marie-Armel parce que d'abord je voudrais accueillir qui s'est glissé dans nos rangs Mgr Michel Opetit l'archevêque de Paris merci d'être là ce soir et puis Marie-Armel avant puisqu'il m'a été donné de conclure en une vingtaine de minutes l'ensemble de notre colloque vous vouliez avant cela transmettre un certain nombre de remerciements donc je vous laisse la parole et puis je conclurai ensuite notre colloque je voulais le remercier à la fin mais je vais le remercier tout de suite le père Jean-Philippe Fabre qui m'a vu arriver chez lui il y a à peu près un an et demi avec cette idée saugrenue de faire un colloque au Bernardin c'était un poil gonflé quand même dans ce lieu de la culture éminemment ce lieu éminent de la culture donc merci père Jean-Philippe d'avoir rendu possible cette journée merci au custode de terre sain de Francesco Patone d'être venu ici de soutenir les revues puisque encore une fois aujourd'hui on parlait français mais il y a une revue en langue italienne une revue en langue espagnole une revue en langue allemande une revue en langue brésilienne une revue en langue anglaise une revue en langue maltaise une revue en langue polonaise une revue en langue allemande et voilà donc c'est pas mal merci vraiment de votre soutien à vous père custode père Stéphane tous les frères de la custodie ceux qui m'ont accueilli bien sûr les personnes ici présentes aujourd'hui et toutes les personnes en ligne merci à tous les intervenants qui sont venus parfois de loin Jérusalem Leiden avec les difficultés qu'on connait en ce moment pour voyager merci aux personnes de l'ombre aujourd'hui Émilie Hermine Madi et puis aussi Jean-Louise qui est venue donner un coup de main Hélène j'ai peur d'oublier quelqu'un et pardon si j'oublie quelqu'un Anne oui en fait c'était là vous étiez avec les Bernardins donc merci vraiment ils vont bien dormir ce soir merci à tous mes prédécesseurs rédacteurs en chef qui m'ont livré un cadeau extraordinaire et puis à tous ceux qui aujourd'hui donnent de la matière à la revue Christophe parmi nous Cécile qui tient la baraque à Jérusalem en ce moment même merci à Bayard Service Édition tu es encore là Jean-Baptiste Bayard Service Édition qui fait la mise en page et gère l'impression depuis 2013 et Nelly ma maquettiste bien aimée et puis encore et une nouvelle fois merci au collège des Bernardins au père Jean-Philippe Fabre à son directeur qui est passé à plusieurs reprises et qui est encore parmi nous ce soir Yann merci et toute votre équipe père et j'oublie pas Florian et vos compères et puis aux équipes techniques là-haut aussi qui ont rendu la retransmission possible et parce que c'était dans mon texte que vous m'avez interrompu c'est vite dit ça pour ceux qui ne peuvent pas encore venir en Terre Sainte pour des raisons diverses et variées je vous invite à suivre le MOOC parce que pour l'avoir vu se faire au mois de juillet à Jérusalem vous me connaissez je n'ai pas de langue de bois et je suis avare en compliments mais ce père-là m'a scotchée quelle maîtrise à tel point que moi qui vis sur place j'ai bien l'intention de le suivre le MOOC c'est vraiment vraiment très riche je m'arrête merci 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 merci